bonjour mes chers élèves de séance 1 deuxième année primaire je vous présente votre livre préféré l'arbre au mot c'est une autre façon d'enseigner la langue française alors aujourd'hui mes chers élèves on peut voir une science vraiment intéressante il s'agit de lecture compréhension plus activité orale le temps qu'il fait c'est le thème et le sous thème c'est le climat et les saisons allons-y on va découvrir ensemble de la séance d'aujourd'hui il s'agit de lecture compréhension plus expression orale le mois de janvier c'est le mois le plus froid de l'année alors aujourd'hui mes chers élèves de séance je vous propose un nouveau thème le temps qu'il fait aujourd'hui on va voir lecture compréhension et l'oral allons-y on va découvrir ensemble les activités d'aujourd'hui sur nuages c'est le titre de la lecture d'aujourd'hui toujours avec le thème de le temps qu'il fait on parle de climat sur nuages c'est un texte écrit par melise carra alors regardez bien mes chers élèves qu'est ce que vous voyez ici qui est ça bien sûr cette image montre un jeune enfant mais comme il est elle est accroupi voilà elle est accroupi sur un mirage en haut dans le ciel bien sûr c'est quelque chose qui imaginaire alors ce texte écrit par melise carra un jeune garçon un jeune garçon c'est bien préparé pour faire ou pour effectuer un voyage au dessus d'un nuage c'est vraiment quelque chose qui imaginaire alors au lit maintenant nuages au nouvel ami et bien mauvais le est juste à la bonne taille je m'installer sur ses joues rebondi et je vérifie mon sac à dos jumelles ficelles et gâteau pour faire le tour du monde il faut ce qu'il faut c'est parti le vent souffle doucement et nous pousse vers l'aventure vue de la eau tout est petit les villes miniatures semblent fait pour les fourmis soudain nuage me prévient regarde ce ciel bleu on ne passera jamais accroche toi on va le contourner direction un coin plus limite nuage se longe dans une course et freiner pour m'accrocher pas le choix avec la ficelle je fabrique un lasso que je passe autour de lui à toute vitesse nous doublons un vol de cigogne l'une d'elles très surprise en me voyant lui faire coucou s'arrête sans prévenir et les autres lui rentrent dedans sûrement le premier accident de cigogne dans mes jumelles j'aperçois un énorme groupe de nuages nuages accélèrent encore pour rejoindre ses copains et tous se réunis à quoi joue-t-il à prendre des formes rigolotes pardi les amusent tellement qu'ils ont gronde de plaisir et en pleure de rire c'est alors que j'émerge de mon rêve en sueur et surprise d'or il pleut à grosse goutte alors ce texte écrit par milice carat sur les âges d'après édition cedrape alors je comprends quels moyens de transport utilise cet enfant pour voyager et où va-t-il ou niage ne peut-il pas aller et pourquoi quel accident cause l'enfant et nuages toujours avec le thème du climat le sous-thème c'est le climat page 90 à quoi jouent les nuages ces histoires raconte-t-elle un voyage qui a vraiment eu lieu et qui a eu lieu dans un rêve alors vous allez tout simplement lire plusieurs fois plusieurs fois ce texte de carat mélise carat sur nuages qui parle du thème de le temps qu'il fait de ce thème c'est le climat et après lisez encore les questions quel moyen de transport utilise cet enfant et pour voyager essayez de réfléchir où va-t-il où nuages ne peut-il pas aller pourquoi quel accident cause l'enfant et nuages à quoi joue le nuage cette histoire raconte-t-elle un voyage qui a vraiment eu lieu et qui a eu lieu dans un rêve après quelques instants bien sûr je vous donne bien sûr des réponses restez toujours connectés sur notre chaîne Jocominectv mes chers élèves de C1 maintenant on va répondre aux questions de je comprends quel moyen de transport utilise et utiliser cet enfant pour voyager où va-t-il on dit que l'enfant de l'histoire a choisi un nuage un nuage pour moyen de transport il veut faire le tour du monde où va-t-il où va-t-il il veut faire le tour du monde alors question 2 où nuage ne peut-il pas aller et pourquoi nuage malheureusement ne peut pas aller dans le ciel bleu dans le ciel bleu il aura du mal à passer 3 quel accident cause l'enfant une nuage quel accident alors l'accident c'est ça par son geste à la signe à la signe par son geste à la signe l'enfant a causé un accident entre toutes les signe à quoi jouent les nuages à quoi jouent les nuages les nuages s'amusent à prendre des formes drôles alors cette histoire raconte-t-elle un voyage qui a vraiment eu lieu ou qui a eu lieu dans un rêve ? je crois que dans un rêve qui a eu lieu dans un rêve cela n'existe pas bien sûr je crois que c'est une histoire vient de l'imagination d'un enfant qui rêve d'accord vous avez bien compris ? alors on passe maintenant côté vocabulaire cette fois les mots du texte sur nuage coche le mot qui pourrait remplacer le mot en gras dans chaque phrase nuage mon nouvel ami et bien mouez-le est-ce que c'est gentil dur et mou alors mouez-le c'est mou mouez-le c'est mou nuage nuage se longe dans une course effrénée effrénée dans une course effrénée est-ce que c'est très rapide ? ou l'onde c'est le contraire de rapide ou dangereuse c'est le contraire ? alors nuage se longe dans une course effrénée alors le mot effrénée veut dire pas très rapide mais dangereuse dangereuse nuage se longe dans une course effrénée ça veut dire dangereuse mouez-le ça veut dire n'oubliez pas aussi les mots suivants doubler veut dire dépasser prévenir veut dire avertir annoncer à l'avance rigolote veut dire amusant c'est drôle gronde c'est faire un bruit énorme émerger ici sortir de son rêve se réveiller émerger ici sortir de son rêve se réveiller alors l'on voit ici se réveiller c'est pas une réalité mais c'est une chose imaginaire voilà on va terminer avec l'oral alors le thème vous connaissez déjà c'est le temps qu'il fait le thème c'est le climat allons-y vers l'oral oral je dis le temps qu'il fait écoute le temps qu'il fait pour chaque phrase dit si c'est un temps d'été ça veut dire un temps vraiment très beau estival ou un temps d'hiver évernal il fait très chaud il pleut il vente et à mon avis ce soir il doit neiger le ciel est bleu sans le moindre nuage et les températures sont élevées grosse chaleur et orages dans la soirée les températures sont glaciales bien au-dessus des euros grand froid grand froid sur tout le pays et risque de verglas sur les routes alors il fait très chaud c'est un temps d'été parce qu'on a ici le mot très chaud il fait très chaud répète avec moi il fait très chaud il pleut il vente et à mon avis ce soir il va neiger c'est un temps d'hiver le ciel le ciel est bleu sans le moindre nuage c'est un temps d'hiver c'est un temps d'été c'est un temps d'été même qu'il y a des orages parfois il y a des orages en été les températures les températures sont glaciales bien au-dessus des 0 c'est un temps d'hiver grand froid sur tout le pays et risque de verglas sur les routes bien sûr c'est un temps d'hiver parce qu'on a ici très chaud et le ciel est bleu le moindre nuage les températures sont élevées ça veut dire un temps d'été grosse chaleur pour un temps d'hiver on dit il pleut, il vente, il va léger les températures sont glaciales gros froid et tout le pays grand froid sur tout le pays il risque de verglas sur les routes c'est un temps d'hiver c'est vraiment très froid on passe maintenant en douzième activité alors pour chacun des dessins c'est-dessous précise le temps qu'il fait et toi des mots suivants voilà on a nuage orange pluie il fait chaud il vente soleil éclair neige il fait froid il gèle alors regardez bien alors regardez bien s'il vous plaît première image ici voilà alors comment le temps fait-il ? on dit il pleut il pleut il pleut et il vente c'est un temps orage ça ce qu'on appelle ici un orage voilà l'orage voilà l'orage c'est le vent qui souffle très fort il pleut c'est un temps vraiment orage et juste à côté il fait beau le ciel est bleu c'est un temps du printemps l'arbre fleurit regarde ici regarde ici il y a de chaleur c'est un très bon ton là il fait chaud le soleil brille c'est un vraiment un beau ton oh la 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 regarde ici il se prépare de quelque chose il gronde c'est ce qu'on appelle des éclairs des éclairs ici il fait froid vraiment froid ça veut dire quelque chose qui se prépare ici c'est l'orage alors le temps il s'est fait mauvais alors ici c'est de la neige voilà il neige il fait très froid il gèle parfois c'est ce qu'on appelle flocons de neige alors c'est un temps c'est un temps neigeux plein de neige c'est un temps très froid alors c'est fini pour aujourd'hui au revoir à la prochaine